Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un tutoriel Up Mineur dans lequel je vais vous montrer ma façon de monter un mineur de niveau 1 à 200. Mineur c'est le métier de récolte que j'utilise le plus, j'ai actuellement plusieurs dizaines de mineurs. Le métier de mineur permet de récolter du minerai nécessaire pour plein de craft du jeu. Il permet également de crafter des alliages avec du minerai, et les alliages sont également utiles pour beaucoup de craft, ou encore on peut crafter des pierres précieuses, des pierres d'âme, des orbes de forge de magie, ou divers craft de quête ou autres. Ici on va uniquement utiliser des craft d'alliages, puisque les ingrédients sont exclusivement récoltables en minant, mais il y a plein d'autres alternatives pour monter son mineur, notamment les orbes de forge de magie et les pierres d'âme qui peuvent être très utiles. Voici les minerai dont on va avoir besoin. Il nous faudra 9166 de fer, 36270 cuivres, 33910 bronze, 35150 cobalt, 33380 manganèse, 3150 éteint, silicate, argent, bauxite, or, 1570 dolomites, ainsi que 5210 bois de frêne. Le bois de frêne, je l'ai acheté, c'est vraiment l'exception juste pour le premier alliage, et sinon pour tout le minerai, j'ai tout farmé manuellement, ça m'a pris quelques semaines en campant les mines à 19 comptes. Il faut noter que les prix sont faussés ici, puisqu'il y a beaucoup de bottes qui minent depuis à peu près fin 2021, c'est assez catastrophique sur les serveurs multi. Normalement, on en a pour environ 20 millions de minerai. Je précise que tous ces prix sont indexés sur des serveurs multi-comptes. Petite précision, je pars du principe que le mineur est déjà niveau 2, puisque normalement à un Carnam, vous avez dû faire une quête qui vous a demandé de récolter du minerai et de crafter un truc, qui fait que vous êtes déjà niveau 2, normalement quand vous arrivez sur Amakna. On va donc commencer par crafter 521 ferrites pour monter niveau 20, 236 aluminites pour monter niveau 40, 191 ébonites pour monter niveau 60, 177 magnésites pour monter niveau 80. On peut désormais crafter des baccalélites. Alors attention, regardons ce qui vient ensuite. Après, on pourra crafter du quartz, de la kryptonite et de la cobalie. Sauf que vous remarquerez que ça représente une grosse perte de Kama, puisqu'il y a un gros écart entre le prix des minerais nécessaires pour le craft et le prix de l'alliage ensuite pour de la revente. Il y a une énorme différence de Kama, et je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. J'ai plusieurs hypothèses pour expliquer ce phénomène. La première serait que les personnes qui veulent monter leur mineur peuvent crafter ces alliages, et qu'ils génèrent un stock qui est supérieur à ce que les gens détruisent. Ce qui voudrait dire qu'il y a un problème d'équilibrage des recettes, puisque ce ne serait pas assez utilisé dans les crafts. Auquel cas, on aurait donc une surgénération de quartz, kryptonite et cobalite uniquement par les gens qui les craftent pour monter leur métier. La deuxième hypothèse serait que ces alliages sont dropables, et que des bots farment des contenus qui permettent de les dropper, et donc créent une surgénération. Ça me surprendrait quand même beaucoup, parce qu'on voit dans le bestiaire que le seul mob sur lequel c'est dropable, c'est un coffre, qui permet également de dropper les autres alliages. La troisième hypothèse serait que ces alliages sont craftables avec tout pile les minerais qui sont les plus farmés par les bots, et que donc, comme ceux qui botent, ils ont un problème pour écouler leur stock, ils craftent à perte pour pouvoir vendre plus facilement. L'hypothèse suivante serait un résidu de faille, avec une faille peut-être par le passé qui aurait généré énormément de ces trois alliages, et donc ça impacterait encore l'économie aujourd'hui. Je crois assez peu à cette hypothèse, parce que c'est vraiment comme ça depuis des années, les prix sont assez stables, et c'est pareil sur tous les serveurs a priori. Donc si vous avez une explication, pour cet énorme écart de prix, entre le prix de la recette du craft de l'alliage et le prix de l'alliage, je suis preneur, écrivez-le en commentaire, parce que moi je ne me l'explique pas. On va donc crafter 3023 baccalélites pour monter niveau 160. Cette grande quantité s'explique par le fait qu'on va avoir un gros écart entre le niveau qu'on veut atteindre et le niveau de craft des baccalélites, qui est le niveau 80. Donc c'est parti pour plus de 3000 baccalélites. Puis 158 rutiles pour monter niveau 180, et enfin 157 pyrutes pour monter niveau 200. Félicitations, vous êtes niveau 200. Alors petite remarque ici, la recette des pyrutes, c'est exactement la recette de la rutile, plus 10 dolomites. Pourtant le prix des rutiles est très souvent supérieur au prix des pyrutes, alors sûrement pour des phénomènes un petit peu similaires à ceux dont on parlait précédemment, que peut-être plus de gens craftent des rutiles pour expéler leur métier, donc ça en fait davantage, mais cette explication me laisse sceptique. Voici un tableau récapitulatif des coûts liés au hub du mineur. Alors comme les prix estimés sont faussés par les bots, je vous ai mis les prix moyens que j'ai constatés ces dernières années sur les serveurs multi. Donc en gros, on en a à peu près pour 20 millions de kamas de minerais, et ça nous permettra de récupérer pour environ 10 millions de kamas d'alliages. Donc on a un investissement de 20 millions pour monter son mineur, mais le coût réel est d'environ 10 millions. Je suis actuellement en train de monter tous mes persos mineurs de sang, en particulier la team Panagriff. Ça va me servir pour les pods, pour les succès métiers, et éventuellement pour des prérequis de quête, où parfois il faut avoir des métiers niveau de sang. C'est la fin de ce tutoriel up mineur de niveau 1 à 200, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt !